Hey, bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle série, suite au décès de la Burgundy, enfin de la partie avec la Burgundy, on a rebondi, moi et Favali, on est en train de jouer ensemble, un mode quand même plutôt particulier, bonjour Favali, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Elder King, un mode complètement personnalisé et prêt pour Skyrim, il est complet, c'est-à-dire qu'il y a toute la map du mode, c'est toute la map de l'univers quoi, clairement, et aujourd'hui Kyo va jouer, Kyo tu vas jouer quoi ? Alors, moi je vais jouer quelqu'un de fort sympathique, qui est dans les chutes des éclairs ou du tonnerre, je sais pas, alors dans la province de Hammerfell, ce petit Lord Manimarco, le roi des verts, ce fameux nécromancien, dont j'ai pas du tout googlé le nom 3 minutes auparavant de lancer la vidéo, qui visiblement a envie de vivre longtemps et a participé à fonder la guilde des mages de Sirodil, donc faudra la détruire évidemment, bon là, je sais pas où se trouve la guilde des mages de Sirodil, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir à Sirodil pour essayer de de faire en sorte que tout ça, ça disparaisse, pourquoi pas prendre le contrôle de, comment ça s'appelle, de la cité impériale, ça va être rigolo, donc voilà, et toi mon cher Favali, qui es-tu et quel est ton but dans la vie ? Je suis... Je suis... Grusul de la tribu Gor, et qui est aussi ma dynastie Gor, de ma tribu. Aujourd'hui, moi, je suis un orque et on va tabasser des gens, on va démonter des membres et conquérir des peuples, voilà. Et pas plus d'objectifs, c'est déjà pas mal, quand même. Après, il y aurait peut-être des possibilités d'alliance, je pense pas, parce que vu qu'on peut pas se marier entre nous, ça va être compliqué pour les alliances. Oui, effectivement. Après, bon, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous en empêche, finalement ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? On est quand même pas très loin. C'est vrai. Toi, c'est... Attends, c'est vers où, Cyrodiil ? Alors, Cyrodiil, c'est vers le sud de Skyrim, mais moi, je suis à Amorphel, dans les chutes des Tenem, le match qu'il faut. Et Cyrodiil, c'est juste au sud de toi. T'as Bruma, et t'as aussi la Cité Impériale, et les Colombianes qui sont en bas, qui existent également. Il faudra voir comment ça va se passer. Alors, pour le moment, on est quand même relativement versé en magie, mais moi, je vais continuer, parce qu'honnêtement, il y a des trucs bien dans la magie, donc on va continuer à se diversifier là-dedans. Et on va prendre, évidemment, la magie pragmatique, parce que la martialité, ça va être bien. Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi à venir voir la partie de Kyro sur sa chaîne. On n'aura pas du tout le même type de gameplay, lui, vu qu'il est immortel, et avec magicien, ça peut être un style plus gameplay magicien-immortel. À moitié de jeu, parce qu'il a carrément sa propre religion, et en tant que lui, en tant que chef religieux, c'est lui. Alors que de mon côté, ça va plus être côté, je ne sais pas, classique, avec un personnage qui va mourir, dès qu'il est en 60 ans, il sera mort, mais Kyro, il va vivre, je ne sais pas combien d'années, il va t'amener de l'espect avec ce personnage. Peut-être, oui. Ça sera bizarre. Il y a des chances que ce soit le cas. Ça sera bizarre pour toi. Bah, oui, c'est vrai. Allez, je vais aller dans la magica, ça me paraît intéressant, pour avoir plus de magica. Au fait, Favali, j'ai une petite barre bleue à côté de mon personnage. C'est quoi ? C'est quoi, ça ? Comment on fait ? La barre magique. Comment ça sert, la magica ? Je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais... Moi, je ne l'ai pas, je ne suis pas magicien. Ah, tu n'es pas magicien ? Et comment ça se fait que tu n'es pas magicien ? Pourtant, tu as la gueule de l'emploi. Ça se voit ? Je l'enfonce dans les jambes. Voilà, c'est ça, ta magie, en fait. Ça, c'est de la magie. J'ai baissé un petit peu le son du jeu, parce que je ne t'entends pas beaucoup. Mais ça, c'est ma propre musique. J'imagine la musique derrière, de côté Kiyo. Ah, mais c'est la musique du démon. Voilà, tout va bien. Ok, et bien, écoute, mon cher Favali, si tu as envie, et bien, on peut commencer. D'accord, très bien. Et moi, je vais montrer un petit peu que je peux faire des rituels. Il va commencer à faire des rituels bizarres. Il y aura des monstres, des dragons qui vont bien l'aider. Tu vas voir, il va chauffer un dragon en quelques années. Il va envahir toutes les terres. Parce que d'ailleurs, les territoires que tu vas envahir, c'est pour au moins faire le royaume de Dragoothail. Probablement, oui. Mais évidemment, ce n'est que la première étape. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, vous pouvez avoir des rituels lorsque vous êtes magicien. Donc, en fonction de si vous êtes balèze ou pas dans la magie, vous avez plus ou moins des slots disponibles. Donc, on peut lancer des sorts. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, je peux faire en sorte d'avoir des weapons pour augmenter ma prouesse. Ça nous coûte des malus de régénération. Là, je suis à 4,5 de régénération de mana par mois. Et là, on voit qu'à cause de ce sort-là, qui me rapporte plus 5 de prouesse, je suis à 4 tout court. Mais on peut avoir des trucs très rigolos, comme ici dans la restauration, de quoi renforcer notre intrigue, notre martialité de 2 points, par exemple. notre stewardship de 2 points. Et, par exemple, on va dire aussi notre arcana, parce que l'arcana, ça peut être bien, ça. Je ne sais pas. Pour le moment, non. Mais le learning, c'est important. Et la diplomatie. Voilà. Donc là, je viens de renforcer grâce à... Ah, mais non, mais mince, ça me coûte... Ah, mais non, c'est bon, j'ai encore de la place. C'est trop pété. C'est trop pété. Très bien, j'ai encore de la place. Et puis, on va mettre... C'est quoi, ça ? OK. Shield. Non. Movement Speed, plus 30%. Purée, c'est extrêmement pété, ça. Rally. Renforcement Raid, plus 10%. OK, c'est trop pété. Très bien. Bon, on va garder ces rituels-là. Moi, j'aime bien. Et puis, écoute, mon petit Favali, je sens que ça va aller très vite. Non, mais non, mais... N'attaque pas trop mes territoires, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas, je ne vais pas attaquer tes territoires. Il n'y a pas de souci. Jusqu'un humble mortel face à votre grandeur. Exactement. Mais ne t'inquiète pas, Favali. Je ne compte pas te casser les reins. Il n'y a pas de souci. Je compte surtout casser les reins de mes voisins pour le moment. Voilà. Donc, évidemment, ça va être un petit peu la conquête dans les débuts de ce let's play. Et au niveau de mon conseil, je suis comment ? Parce que je n'ai pas regardé un petit peu mes conseils. Tiens, voilà. Est-ce que je peux avoir un meilleur... Ouais, mon maréchal, je peux l'optimiser. Je peux optimiser ceci. Chancelier. Chancelier est à zéro. Donc, c'est bien de le changer. Mais je peux avoir un truc à 14 ici. C'est bien. Et toi ? Je peux avoir... C'est mon meilleur maréchal. Ok. Je suis très bien. Voilà. Et par contre, il va falloir se faire des troupes. Parce que derrière, les gens, ils sont vénères sa mère. Donc, voilà. Ici, il y a 1200 troupes qui rodent. Il va falloir se forger une petite réputation de gars dangereux à approcher, vous voyez. Ouais, je vois très bien ce qu'il va faire. Exactement. Donc, voilà. Ce serait bien de consolider la petite région de Razinja. Histoire de dire qu'on est méchant. Et tout va bien se passer par la suite. Ah, ici, on a des... Ah, ouais. On a des bâtiments qui vont être cool. Ah, et j'ai ma... Ok. J'ai mes filles qui sont mortes. Ah. Ça commence bien. Je pense qu'elles sont mortes de vieillesse, en fait. Ouais. C'est parce qu'en fait, elles n'avaient que 200 ors. Et je pense que ma femme va bientôt y passer, d'ailleurs. Ce serait pas étonnant. Alors, toi, tu vas convertir. Et on va convertir également la culture. Ou alors, on va développer le territoire à trois. Oui. Oui, c'est bien. Ouais. J'ai plein de gens qui meurent de mon côté. Donc, moi, je suis bien. Je suis en bonne santé. Par contre, je vois que je commence à vieillir 60. Mais je suis en bonne santé. Et ma femme risque d'y passer également parce qu'elle commence... Elle va vieillir pas mal également de son côté. Non, pour le moment, j'ai pas besoin de domaine. On va juste se concentrer sur la chevalerie pour les lever. Donc, voilà. Toi, t'es toute seule. Et moi, les gens tout seuls, je les attaque. Et toi, Favadi, quel est ton plan ? Pour l'instant, faire ami-a-mi avec mon seigneur Lige. Et essayer de le tuer discrètement. Oh. Je vois. J'aime ce plan. Devenir calife à la place du calife. Il comprend ce que tu veux dire. Ils ont déjà un point de... Mais comment ils font... Ok, super. Mais je vais tronçonner, toi. Pour 6 balles au lieu de 50, je prends. Et ce qu'il faut aussi, c'est que je... Voilà. Que j'apprenne à mieux contrôler ce territoire-là le plus vite possible. Limite, en fait... Un petit seneschal pourrait aider. Il faut prendre ce que je peux prendre. Dans les Thunderfolds... Ah oui, j'ai pas la même religion que moi aussi. Dans les Thunderfolds. Il va falloir y penser. Je vais convertir la religion de ma capitale également. Et voilà. Ma femme est morte. Comme prévu. Alors pour le moment, je peux pas gagner des alliances. Par contre, je peux me marier avec des humains. Bah tiens, je vais me marier avec elle. Quoique, est-ce que j'attendrai pas que t'aies une fille ? Mon cher Favali. As-tu une fille ? Toi qui vois. Toi qui vois. T'as pas l'enfant. Ouais, dommage. Bon, je... Ouais, bon, j'ai toute ma famille qui est morte. Un orage de mon... De ma non-famille. En vrai, je peux faire des enfants moi-même. Ouais. On va faire des enfants que t'aimerais bien épouser. Voilà. Voilà. C'est bon. J'ai un enfant humain. D'accord. Bah j'attends de faire des enfants et on se dit ça. J'ai un enfant humain quand même. Faut voir, ça va. Ouais, bah écoute... Je pensais que s'il y avait une chance sur deux, bah non. En fait, j'ai un enfant humain. C'est ça. C'est ça. Bon, maintenant, il faut que je gagne des troupes parce que là, mon adversaire, d'accord. C'est un côté plus puissant que moi. Donc... Je vais trouver dans un ruisseau, je me suis dit tiens. En fait, c'est l'héritier de bord de ciel. Le banc. Ça y est, je suis déjà duc. C'est bien ça. Monsieur va vite. Peut-être mettre un peu trop vite. Première guerre, c'est parti. Oh. J'adore ces soldats. Fais voir tes soldats, fais voir tes soldats. Ah, je sais, je pourrais pas les voir. On y voit pas, mais en fait, il a une sorte. Il a une sorte d'armure et du coup, on voit leur... Pas leur corne, mais leur... Leurs dents, tu sais. Ils ont les dents. Dork. Trop stylé. Ah, mais eux aussi, ils ont 800 hommes. Et eux, ils en ont que 700. D'accord. Ouais, va vraiment falloir que je me constitue une armée correcte. Kyo ? Oui. Est-ce que t'as une prouesse en plus dans Martial ? Va dans Martial. Est-ce que t'as des nouveaux... Dans le Martial, c'est-à-dire dans les intérêts de vie ? Ouais. Ouais, il y a un plunderer. Ah, moi aussi, je l'ai, c'est quoi ? Ça va être sympa. Oui, j'ai l'impression que c'est un truc spécial raid, en fait. Ouh, j'adore les raids. Donc, ça a l'air rigolo. Pignon ! Pignon ! C'est ça. Est-ce que je suis capable d'exploiter ce truc ? Non. Euh... Non, je suis pas capable d'exploiter Ramnisa. Et par contre, je suis capable d'exploiter ça. En fait, je peux pas exploiter les académies. Ok. Euh, bizarre, mais pourquoi pas ? Je serais obligé de... De passer... De passer l'académie à quelqu'un. Dès que j'aurai des nouveaux territoires. Donc, ça sert à rien que je me concentre à lever le contrôle de cet endroit-là. Ah, il y a quelqu'un qui... On voit les adeptes des différents... cultes. Ouais. Au fond, bah, ceux de Skyrim, quoi, pour ceux que je suis à côté. Hum. T'as gagné déjà 4 territoires. Euh... Bah, oui. Ça va, tu grandis vite. Alors, ça dépend, honnêtement. C'est compliqué. Euh... Disons que... Disons que, en fait, là, j'ai pris les gens faciles. Là, maintenant, ça va être compliqué, en fait. Parce que les voisins, ils ont 900 troupes, quoi. Kyo, c'est moi où t'as 41 en érudition. Et c'est moi où t'as mis des forces fortifilnes. Martiales. T'as fortifié, en fait, le martial. L'intendance, le truc. Arrête avec ta magie, là. Je te vois. Oui, je sais. Ah, mais je peux avoir... Je peux avoir ça, c'est bien, ça. Pas bien, ça. Ah, c'est qui, celle-là ? Tiens, écoute, décide. C'est toi qui vois. Ça y est, j'ai des factions qui se créent envers moi. Les gens m'aiment pas. Euh... C'est trop bien ! Non, mais en fait, chez nous, on négocie même pas, tu vois. On regarde. De mon côté, tu sais, normalement, on a une vocation sur un titre de notre seigneur ou un titre d'une personne. On doit négocier. Ça, on envoie une demande à notre seigneur. Eh bien, là, non. On fait un duel. Oh, c'est trop sié. C'est le seul moyen de négocier. C'est ça. J'aurais dû prendre une femme un peu plus versée en... Oh, et puis ça y est, je me fais attaquer par des... Aïe, 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 aïe. Expert en destruction, ça paraît bien. Allez, ce sera ça. Aïe ! Aïe ! Les orques n'ont pas vécu longtemps. Bon, il me faut une meilleure femme. Il me faut une femme un peu plus robuste. Kyo. Pas valide, non. Ah ! Ah ! Ah ! Et tu sais, ce qui est encore plus drôle, c'est que mon fils, j'aime bien, il est humain, mais il a des crocs d'orques. Oui. C'est n'importe quoi. Oh, mon dieu. C'est un mix des deux. Mon dieu, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, ton truc, c'est incroyable. C'est quoi, bah oui, c'est la vie. C'est un humain, orque, voilà. Bon, bah, j'ai pas vécu longtemps. Kyo, je parie que j'ai changé 50 fois de personnages, mais surtout, c'est que des gens qui font que de la guerre, du coup. Et pour négocier, il faut faire des duels. Mais c'est ça, ça va être rigolo. Mince, alors. Bah, écoute, Favali, bon courage, hein. J'espère que tu vas réussir à tenir. Merci. Et effectivement, ton père, il est mort à 20 ans, quoi. C'est l'âge moyen pour un orque. C'est tellement ça, putain. Oh, mon dieu. Oula, pourquoi je n'arrive pas à manipuler mon conseil ? Ah, si, c'est bon. Disons, ah oui, la faction pour l'indépendance, là. Il y a déjà des factions d'indépendance. Oui, assez vénérant. Voilà, bon, j'ai une femme qui va m'aider en termes de chevalerie. Voilà, à avoir des meilleurs soldats, j'espère. Je ne peux pas recruter des hommes d'armes ? Non, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, Favali. Bon, pendant ce temps-là, je développe mon territoire pour que ça me donne plus de tout. J'essaie de tenir tranquillement la barque pour le moment. Ça va être compliqué, mais... Finalement, rien n'est gagné chez moi. Tandis que mes alliés se renforcent. Enfin, mes ennemis se renforcent. Mais ils seraient moins forts si jamais je les assassinais. Ouais, c'est sûr, ça. Par contre, ça coûte de l'argent d'assassiner quelqu'un. Moi, ils ne m'aiment pas, vu que je suis un humain. Et je vais me faire assassiner si je vais... Je vais mourir, Favali. En vrai, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse être copain avec quelqu'un, quand même. Dans ce monde de brut, c'est bien quand les gens ne t'attaquent pas pour rien, quoi. Et pourquoi tout le monde me déteste ? Parce que... Ah, parce qu'ils n'aiment pas ma religion. Bah, bravo. Et parce que la nécromancie, c'est pas cool aussi. Parce que aussi, désolé de te le dire, mais... Ta religion, elle te vénère, toi. Bah, quoi ? Niveau melon, on se demande pourquoi les gens, ils n'aiment pas, quoi. Bah, oui, pourquoi pas ? Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Allez, je vais être vratful. Voilà, j'aime être en colère. Comment je peux me convertir ? Non, non, c'est marre. Je ne me convertis pas. Voilà. Je suis maintenant un homme avec plus de martial. Ah, purée, ça m'embête, ça. Ok, j'aime pas ça, mais tant pis. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dû me plier à la faction. Compliqué ? Compliqué pour toi, c'est ça ? Oh, purée, mais j'ai plus aucune troupe. 300 troupes, Kyo. Oh, purée, quelle horreur. Quelle horreur, hein ? 23. Bon, ça, je vais gagner, mais après, j'ai des... Oh, la, 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 les gobelins. Je suis en train de tuer des gobelins chez moi. Gobelins, ils sont où ? Quelle horreur. Ah, je sens que ça va être... Terrible. Comme histoire ? Oui. Il faut que je reprenne contrôle des... des Tuner Falls, qui sont passés à zéro de contrôle. Ma capitale. Du coup, niveau troupe, c'est pas la jouance. Ah, je peux inviter un mage à la cour royale. À la cour. Invite-toi un mage. C'est comme la décision d'inviter un médecin, quoi. T'invites un mage. 50 pièces d'or. Ok, parfait. Je me sens mieux. Foreign ruler. Ah ouais, c'est chez moi, quoi. D'accord, ok, je vois. Mais au moins, elle est convertie, maintenant. Tout va bien. Les bandits me lâchent la grave. Faut juste que je reconvertisse correctement mes régions. Allez. 49%. Non, elle est à 30, donc elle se sent bien. Donc, la sécurité. La sécurité pour la méchante. J'ai bien fait de garder mon argent, finalement. Parce que là, c'est assez terrible ce qui se passe. Aïe, 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 aïe. Le contrôle va être très dur à remonter. Et Amorphel a déjà commencé à absorber... Ok. Ça va être chaud, dis donc. Par contre, elle, elle se fait déjà attaquer par deux personnes en même temps. Ouais, c'est que des gros bras, quoi. J'ai l'impression que je vais devoir passer sous le joug des... Ah, mais il n'accepterait pas. Ah oui, en plus, ils sont puissants à côté. Oui. Amorphel. Ça va être chaud. Je vais essayer de draguer le gars. Histoire qu'il me laisse un peu tranquille. Limite, si j'ai moyen de le faire en sorte que ça se passe bien. Avec lui. Ça me va. Quitte à rejoindre son empire. Parce que là, ça va être quand même relativement compliqué. J'aurais dû me battre. Bon, Cardala est morte. C'est bien. Mais par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que... Ah, si, c'est bien. Allez. On y va. Il faut que je gagne des territoires. Plus j'ai de territoires, mieux c'est. Ouh là. J'ai peur, moi, quand ça... Ok, non, c'est bon. Quand ça frisse comme ça, j'ai peur, moi. Favali, que fais-tu ? Je changeais le son du jeu. Ah bah, c'est à cause de ça. Ouais, bon, juste à connaître ça. Ouais, il m'aime vraiment pas le... Ouais, ouais, il m'aime vraiment pas. Dommage, j'ai 14 ans de diplomatie. Je suis quelqu'un de bien, quoi. Ouais, c'est dommage. J'y ai un de loin, mais vu mon teint, je dois faire les choses bien, quoi. Vu mon teint. 600 ans. Ah, ma femme est morte. Ah bah, dis donc. Tout, on est mort, hein. Toi. Ouais, je sais pas. À 30 ans, il y a un pour toi qui a été limite immortel, quoi. C'est ça. Tiens, la Gorr Tribe. Tiens, salut, toi. Ça t'intéresserait ? Qu'on se protège mutuellement nos arrières. Pas sûr qu'on va se protéger comme ça. Ah si, on peut faire une alliance, vraiment. C'est ma mère. Ah, c'est ta maman ? Ah bah, écoute. Ça ferait une femme très correcte, hein. Ouais. Je te remercie, Favali. D'ailleurs, elle est magicienne, voilà. Ah, super. Elle a 40 ans, elle va plutôt mourir, quoi. Mais non. Comme toutes les fleurs se fadent. Ok. Est-ce que... Alors, religion. Oui, oui, oui. Ah non. J'avais 95% que ça se passe bien. Il faut que je fortifie la tribu. Ouais, donc je vais plutôt distribuer le titre à quelqu'un. Non mais c'est quoi ces stats que tu as ? Ouais, bah, je sais pas si ça va me sauver, hein. Oh, mon vassal est dégueulasse. Yo, tu peux m'apprendre un pouvoir magique en mettant Open Spellbook ? Je sais pas. On est pensant de l'Arcana, s'il te plaît. Ou au moins, rend mon personnage... Attends, je vais voir si c'est possible. Juste pour voir ce que ça fait. T'as de l'Arcana à revendre. Vas-y, je vais voir. Mais qu'ils sont à bouton, c'est bien. Shumon Dédra. Ah, je peux te donner un Flammatronach. C'est quoi, ça ? Oh, mon dieu. Oh, c'est trop bien. Je peux te donner une armée de 100 hommes. Par contre, ça me coûte 100 magiques assez. J'ai... Ouais, j'en ai pas beaucoup. Non mais... Ça a l'air sympa, ça. Ah ouais, mais ça coûte... Ça coûte cher, en fait. Je vais faire de la Nécrome Ancien, de l'Illusion. Une armée de 100 hommes qui me coûte 30 balles. Ouais, ça coûte vraiment cher. Je vais pas pouvoir t'aider tout de suite avec des sorts, mais pour le futur, j'y pense. Jean-Guy, il est pas capable de se faire sa frappe armée, mais envoyer une armée avec les canons. Ouais, voilà, je vais attendre d'abord d'avoir la force de soutenir mes ambitions. Réussir. Hop là. Et du coup, je viens de voir que je pouvais avoir une armée pour moi, donc je vais... Je vais en profiter. Kill. Kill. Une armée pour moi. Je suis en train de... Je suis en train de lever 300 squelettes. J'ai levé 300 squelettes, c'est trop rigolo. Ah, super. Du coup, Thunderfall sera ma prochaine cible à convertir. Je commence à rattraper les... Les dommages. Parce que derrière, si jamais il gagne... Ah ouais ! En fait, il faut que je les laisse gagner, et s'il gagne, j'aurais pas... J'aurais pas le gars... Le gobelin à me prendre sur la tête plus tard, c'est trop bien. Ok. Il y a un plan. Ok. Bon, et toi, ce sera toi. Ah, mais t'es à 16 en... Pardon. On va éviter de trop dépenser notre argent. Ça aussi, c'est une tribu ? Ouais, donc je vais devoir la donner à mon vassal. Qui commence à se faire une idée. Ah, super. Il a réussi à gagner sa gare. Ah, purée. Mais les squelettes, ils sont trop bien. Ils sont forts en plus. Wouah ! Ils sont plus forts que des... Que des... Que des Lightfootmen. C'est trop puissant. Bah, c'est des squelettes, quoi. C'est un peu normal. C'est pas pareil que des gens que tu vas envoyer attaquer, quoi. Ah ouais, et ils se barrent pas, quoi. Oh, mon dieu ! Mais en fait, il faut que j'économise le plus de mana possible. C'est comme ça que je vais me renforcer, en fait. Bah, c'est sûr, le mec, c'est mal incarné. Il est en train de faire une armée de squelettes. Il envoie tout. J'ai pas besoin de l'ennui. Finalement, j'ai pas besoin de diplomatie. Ok, voilà. On va faire ça comme ça. Ouais, je vois, je vois. Moi, j'aime bien l'idée, quoi. Ouais, moi aussi, j'aime bien l'idée. J'adore. Ah, mais... Ah, mon dieu, ils ont pris un nouveau territoire. Oh, mais non, mais c'est trop stylé. Ah ! J'apprécie. Oh, j'apprécie ce que je vois. Ah, c'est dommage que je l'ai attaqué que pour ce territoire-là et pas pour l'autre. Euh... Ce sera toi, hein. Par contre, il me faut absolument le nouveau Sénéchal. Toi, prends aussi ce territoire-là. Il me faut un nouveau Sénéchal. Oh, purée. C'est dégueulasse. Mais bon, ça va le faire. Il faudra que je réattaque pour ça, du coup. Ok. Ça me va. Mais du coup, je vais me faire des armées. Ça va être cool. Rise Dead. Oh, mon dieu. Je vais en refaire deux, du coup. Attendez, je peux en refaire deux. Parce que ce qui est bien, c'est que je peux aussi... Alors, je peux aussi... Comment dire ? Invoquer une armée d'Edrique. Donc, je ne sais pas ce que ça veut, mais ça a l'air sympa, quand même. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Ouais, monsieur, on va tout détruire, quoi. Tout détruire. Pour qu'on allie tout de suite. Heureusement qu'on allie. Bah oui. Évidemment. Évidemment qu'on allie Favali. Pourquoi on ne serait pas allié ? Oh, rien. Voilà, parfait. Ils ne sont vraiment pas contents. Mais ce n'est pas grave, je me fais des manas. Je me fais du manas. Ça monte petit à petit. Non, par contre, l'empereur d'à côté, il ne veut vraiment pas être mon pote. C'est plutôt dommage. Heureusement, il est en train de perdre une guerre de... Une révolution. Oh, qui vont permettre... Qui vont leur permettre d'être indépendants. Oui, ça, c'est bien, ça. Les ennemis qui se font détruire. J'apprécie. Et ça, c'est un truc. C'est-à-dire que je peux prendre ça, convertir ça correctement et pouvoir profiter de ces coins-là tranquillement. D'accord. Est-ce que j'ai le... Je le claim sur le duché en entier. Non, mais je peux le conquérir. Donc, c'est quelque chose qui va se faire. Master Restauration, ça paraît bien, ça, non ? Cure Disease, Lift Curse, Mane Wound, Mass Hystery. Putain, ça a l'air trop bien. Absorb Attribute, c'est quoi, ça ? Je suis désolé, je suis en train de jouer au jeu. Je suis en train de jouer au jeu, ça se voit. Je ne sais pas, mais ça a l'air bien. Je suis en train d'apprendre le... 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 Ah, là, là. Bon, euh... Désolé, euh... Est-ce que... Favali ? Oui ? Je... Euh... 1200 hommes ? Euh... T'as pas un... Tu peux venir, s'il te plaît ? Ça a un peu la triche ? Ah bon, vraiment ? Pourquoi les orques seront alliés avec toi et pourquoi ils vont venir t'aider ? Pourquoi pas ? Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire, tu verras, je suis très fort. Voilà, je t'attends. Apprends-moi la vérité. Toutes tes savoirs, vieux, vieux sage. Bien sûr, avec plaisir. Là, je pourrais péditer. Euh... C'est moi qui... Bien sûr, je... Ah bah, quand même. Quand tu veux. Ouais, parfait. C'est pas comme si c'était ma mère qui était avec toi. D'ailleurs, t'as même pas eu d'enfant, c'est ça, quelquefois ? Ouais, pas encore. Mais je suis sûr que ça arrivera. Imagine. Semi-orc, semi-mache. La bonne... La bonne... La bonne... La bonne entente, quoi. Le bon bouffe, quoi. Allez, je t'attends. J'apprécie l'aide d'alliés. Ouais, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que j'ai mes... J'ai mes vassaux qui viennent aussi, c'est bien. En fait, je pense que je vais pouvoir les écraser sans ton nez. Oh, mon Dieu. Par contre, le leader, il est fort. Le leader, direct, ça va être mon nouveau maréchal. Bah, écoute, je suis désolé, j'avais pas besoin de ton aide, en fait. J'ai déjà mis l'homme. Il me faut 700 de prestige, par contre. Mais il faut que je trouve un moyen de tenir mes possessions également, ce qui n'est pas gagné non plus. Il y a le roi de Blanche-Rive qui m'a donné de l'argent. Ah bon ? Bon, je viens de l'aider, mais vu que j'ai refusé après lui venir l'aider, bah, il s'est énervé. Il est moins 30 d'opinion. Je suis désolé. Bah, écoute, je te remercie. Merci de ton aide. C'était très sympathique de ta part. Bien sûr, bien sûr. On ne peut plus recruter les... Ah, d'accord. Marital, recommandation. Mais non, mais ma femme, au bout d'un moment... Après, ma femme, elle n'aime pas beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'enfants ensemble. Peut-être pour ça, ouais. Non, pour le moment, je n'ai pas d'argent à dépenser dans des gens. Il faut vraiment que ça, ça monte. Et ça, dans 4 ans, ce sera un peu mieux. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je déclare la guerre à ce gars-là une fois que j'aurai suffisamment d'armée. Suffisamment de squelettes. Bon, en vrai, vu que mes squelettes, ce sont des hommes d'armes, je pense qu'en fait, je l'explose. Oh non, c'est trop beau. Il faut juste que j'aille 750 de prestige. Donc, il faut que je gagne de l'argent pour aller chasser. Le mariage que j'ai fait, non, mais... Le peur. Elle fait vraiment peur, quoi. Ah, mais c'est bien. Tu continues dans ton sang, quoi. Dans ce qu'il faut, finalement. De toute façon, il est semi-orc, semi-humain. Mais je n'arrive plus à retrouver que... Tout à l'heure, il y avait un onglet qui était apparu. J'avais cliqué dessus pour voir le génétique de mon personnage. Et il y a un truc comme ça pour voir le génétique du personnage. J'arrive plus à le retrouver. C'est trop stylé. Ah, si, c'est bon, je vois. Oh, purée, trop bien. L'Empire de... Alors, du coup, le King Kavar, il est quand même méchant. Ah, mais c'est celui que je suis en train de... Très bien. Il faut que je continue à le... A faire en sorte que ça se passe bien. Oh, le roi, il était emprisonné. Attribu, Sirodil. Ah, oui. Sirodil. C'est là un événement pré-réglé. Important dans le jeu. Il était remplacé. Oh, qu'ils se sont unifiés. Oh, l'Empire que ça a fait. Oh, purée. Ah, ouais. C'est moi qui disais, bonjour, bientôt, Sirodil sera à moi. Je reconnais ça. Ça, c'est une désillusion. Ouais. Une désillusion. Total. Ouais. Effectivement. Bon, il me faut des gens à recruter, là. Ils sont où, les gens ? Faites des enfants, les gars. Marie-toi, fais quelque chose. À l'extérieur, quoi. Marie-toi avec mon steward. Oui, faites des enfants. Je ne sais pas. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Ah, mais du coup, il y en a un qui a démissionné. Oh, non. Il y a démissionné, il y a démissionné, hein. La grande démission. Ah, j'ai des... J'ai des gobelins qui ont popé et qui se prennent ma rébellion dans la figure. Des gobelins ? Oui. Ça a vraiment de sympa chez toi. Il se passe plein de trucs. Ouais, ouais, ouais. T'as vu ça ? C'est sympa, hein. Alors, j'ai... Il faut que je fasse venir des courtiers. Vu que t'es immortel, tu peux pas avoir d'enfance pour ça. Ah bon ? Tu es de l'équipe, ouais. Marqué. Du coup, ce sera ton vassal qui va hériter. Le vassal le plus puissant qui pourrait hériter de ton titre. Ah. Super. Ça ne me rassure pas du tout, comme... Alors, Assassinat. Voilà. Je reconnais, ça, c'est... Ah, bah, t'as l'air de mort. Regarde, t'as l'a planté. C'est ça. En fait, c'est un petit peu le gameplay sauron, quoi. Je reconnais, ça. C'est le gameplay sauron. C'est-à-dire que là, à force, je vais te rejoindre. On est dans l'épisode 2. Et après, à l'épisode 3, tu vas mourir bizarrement. Non, mais j'ai juste... J'ai juste moins 60% de fertilité et ma femme me déteste. C'est pour ça. Ah, mais ma femme a passé les 45 ans. Oh, non. D'accord. Ma mère, quand même. C'est ta maman. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Pourquoi je perds du prestige ? Cet homme m'a tout pris. Tout pris, direct. Conjuration, focus. Oui, c'est bien. Ah, tiens, je t'ai appris un peu les trucs. Ah, super. Tu m'as appris un truc ? Ah, merci Kyo. De rien. Toujours un plaisir. C'est toujours une tribu ici ? D'accord, très bien. Purée, 20% de chance. Ok, je tente. Ah, ça va pas tenser. On va passer, 20%. Mais tu connais Crusader King 3. Pas jamais, 20%. Il y a des cannibaux chez moi. Et alors ? Et alors, c'est la guerre ! Je vais abîmer mes squelettes, mais tant pis. Ils sont là pour ça. Courage, abîmons mes squelettes. Tout à fait. C'est ça que j'allais dire. Bon, Vassal va avoir plus de titres que moi. J'essaie de gagner de l'argent, mais ça fonctionne pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. C'est terrible. Heureusement qu'il y a mes squelettes, parce que sinon, honnêtement, je sais pas ce que je ferais. Avec 200 pièces d'an, ils peuvent acheter quoi ? Il y a remettre 700 hommes, maximum de... Ah non, avec 200 pièces d'an, ils peuvent quand même acheter une sacrée armée. Pourquoi elle a été validée ? Non validée ? Ah, parce que c'est un gobelin qui a pris ? Bon, bah écoute... T'as vraiment des problèmes à chaque fois dans ton territoire. Ah la tue ! C'est les gobelins ! Les gobelins ! Ne passeront pas ! Ah, mais c'est n'importe quoi ce jeu ! Il faudrait que j'aie des épouses supplémentaires. Elle a l'air bien, elle. Voilà, de toute manière, il va me falloir des enfants, donc courage et épousons, quoi. Je peux dire entêté. Vas-y, on pose. C'est bien entêté. C'est important, au parten. Alors, entêté, ouais. Ambitieux ? Non, je sais pas. Ou brave. Brave, c'est bien, sauf si tu combats, hein. Et comme... Il doit devenir colérique. Tu vas taper... La colérique, carrément, d'accord. C'est comme papa, quoi. Enfin, comme ton éducateur, quoi. Tapé, tapé. C'est ça. Je dois taper. Non, mais colérique, c'est un trait pas mal dans ma religion, du coup, c'est sans mieux. Oui, et puis, ce qui est bien avec colérique, c'est que ça te permet d'avoir du... Euh, de la dread, comme tu dis. Pourquoi ? La dread. C'est ça. Bon, je vais invoquer une armée d'Hedrick, hein. On va voir ce que ça fait. Ça va être un point. Qu'est-ce que c'est fort ? Et là, tu vois... Le mort vivant, c'est qu'il ressort. Ouais, les Daedra, c'est fort, c'est bien. Euh, 40 en attaque, 30 en défense et 24 d'attaque screen. C'est bien, ça. J'apprécie. Ouais, il faudrait que j'invoque des orques maraudeurs. Merci, Kyo, de m'avoir... Oui, après, apprendre ton langage à 90% de chance d'apprendre ton langage, pas comme ça. J'ai l'air pris ta langue, comme ça. Trop stylé. Voilà. Super. Tout se passe bien. Bon, là, il me manque plus de prestige, quoi. Enfin, tout se passe bien dans la limite du fait que je n'ai que 24% d'être bien avec... Oh, là, 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 là. Mais non, mais... Il faut qu'ils meurent, ce roi. Mais s'ils meurent, tout se passera bien. Mais du coup, il faut qu'ils meurent, quoi. 23% de choses, d'accord. Je peux passer aux taux craties. Est-ce que c'est bien aux taux craties ? Je ne sais pas. Ah, t'es fait au dade, toi. Dans les rares, personne ne s'en fait au dade. La plupart, ils ont tous autocraties ou... Ou tribale, t'es fait au dade, toi, toi. Ouais, ouais, bah ouais. C'est le seul truc qui me... Qui me... Non, non, c'est très bien. Ah, purée, il me faut... Il me faut 750 de prestige. Je pense que je vais prendre la majesté. Enfin, non, c'était pas... Oui, c'était la majesté, c'était ici. Pour avoir plus 1 de prestige. Parce que là, je suis à 0,13 de prestige. Et je ne comprends pas pourquoi. Je récupère un peu du contrôle. Kyo, Elgen va rejoindre les orques. Oh, stylé. C'est la ville du début, tu sais, que... Oui. On commence. Ils vont rejoindre les orques. Le stylé. J'aime bien, c'est parce qu'il y a le Skyrim de l'ouest et le Skyrim de l'est aussi. Ils aiment bien, c'est comme l'Empire Romain, ça. Il n'y a même pas... L'Empereur n'est même pas roi de solitude. C'est assez terrible. Bon, Turn Door Fall est à 41%. Ouais, mais il va falloir que je commence à trouver un moyen de réduire... Lash Hoot, c'est quoi ? Direct Vassal Opinion ? Oh, ben c'est bien, ça. Voilà, je perds du stress comme ça, c'est bien. Je peux devenir une niche. Ah bon ? Ça résoudrait mes problèmes de mortalité. Et ce serait virtueux pour ma part. Ben, fais-le. Alors, le souci, c'est que ça me pompe quand même 90% de... Et puis c'est cher aussi. T'as ma magie ? Ben vas-y, tu préfères avoir de la magie ou ne plus en avoir et devenir immortel ? Non, pas de ma magie, mais de ma capacité d'apprentissage. Comme j'ai encore 400 ans devant moi, tu vois, je suis encore jeune et raffiné. 400 ans devant moi. Donc, j'ai aucun intérêt à devenir une niche tout de suite, quoi. Et juste à côté, j'ai même pas tenu deux orgues à personne. Oh, mon Dieu. Après, y'a rien qui dit que ce personnage-là va pas se... J'ai pas de patron. Et Thunderfall est bien mon site sacré, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faudra bien que je convertisse. Ouais. Le grand temple, ça va être bien quand ça existera. Il y a un grand temple. On crée un grand temple. Bientôt. Oh là là, j'ai hâte de savoir comment ça va être. Pourquoi je perds du prestige ? Ah, c'est parce que je perds 1% de prestige en étant légalique à cause d'une de mes traditions. Ah, d'accord. Mince. Ah, mais c'est affreux, ça. C'est pour ça qu'en fait, je gagne pas de prestige. C'est parce qu'en fait, je suis le gars le plus terrifiant de tous les temps, quoi. Ah oui. Il faut que je réduise mon score de Dread. J'ai pas un prisonnier que je peux relâcher sans... Ah oui, mais il est bien. Ça va être mon nouveau maréchal, je suis désolé. 22 de martialité. Au bout d'un moment, faut pas déconner, quoi. Du coup, ça, c'est bien. Ça va me permettre de récupérer du contrôle un peu plus vite. Mais du coup, si tu peux devenir mon Sénéchal à la place de mon ancien Sénéchal. Non, il peut pas. Euh, si, lui. Mais il est pour. À 18, il est... Il est nul à chier en tant que Sénéchal. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas. Tant pis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera mieux, quoi qu'il arrive. Je commence à récupérer de plus en plus le contrôle. Ça a fait mal, hein. Honnêtement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher le reste des capacités, là ? Parce que, honnêtement, j'ai juste à faire des armées de squelettes et je suis le roi du monde, quoi. En plus, ça ne me coûte rien. Voilà. Ah. Parce... Il y aurait une guerre entre les deux camps, là. Ah. Qui pourra unifier... Terre. Les rebelles. Et l'Empire. Oh, mon Dieu ! Ma femme est enceinte. Enfin, pas ta mère, du coup, mais une de mes épouses secondaires. Ouais, ouais, ouais. Classe, c'est cela. Je ne peux pas piller. Bah, non, je ne peux pas. Je suis féodal. En vrai, c'est tellement long. Je pense que ce serait moins long d'attaquer pour une seule ville et puis ensuite de continuer à prendre. Je pense que j'aurai plus de bénéfices à avoir la deuxième ville de base avec les pastures et tout ça. Ah ouais, non, je suis en train de faire des conneries. Il me faudrait une hold tout de suite, en fait. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de gagner un peu d'or en pillant cette ville-là. Non, mais de toute façon, en plus, il a 62 ans. Donc, il faut que je termine la guerre vite. Il mourra très vite. Et ensuite, derrière, je pourrais prendre le deuxième territoire. J'ai vraiment fait l'abruti. J'espère qu'il ne va pas mourir avant. Ah, il a été pillé ici, c'est dommage. Bonjour. Moi et mes 800 squelettes. Les 98 des draps. J'imagine le gars qui arrive avec ses squelettes. Logique. Bah, je ne suis pas nécromancier pour rien. Il a que du mord vivant. C'est ça. Ah, comme dirait un certain YouTuber Skyrim, Kakaakaakaaka. C'est ça. Tout à fait. Dont je ne citerai pas le nom, évidemment. Évidemment, je vous laisse deviner de qui je parle. Je pense que ce ne sera pas très compliqué. oh j'ai un fils il est tout choupi c'est un elfe il est il est nul à chier mais c'est mon fils à moi il est à 0 ans il ne sait même pas parler comment tu oses dire ça il est nul mais bon j'imagine qu'il doit apprendre il est comme tout le monde oui c'est logique quoi lui donner mais peut-être t'as à peine qui sont 29 ans lui il a juste de naître voilà c'est tout si c'est pas de sa faute il est nul je te donnais un d'intrigue oui merci kiyo merci je te remercie de rien écoute moi je suis heureux de t'apporter autant de contributions vive la république vive l'argent vive l'argent bon là l'argent c'est ce que je n'ai pas sirodil apparemment ça ce fight j'imagine entre sirodil ah oui et bon c'est tout explosé en fait ah très bien ça me va c'est à dire que la cité impériale est moins protégé maintenant voilà j'ai enfin ma ville à 21 de contrôle c'est trop bien du coup c'est à dire que je récupère 0,16 de taxes supplémentaires enfin oui enfin doublé les taxes triplé les taxes enfin je vais commencer à gagner de l'argent faveli ça y est c'est ça quoi et j'attends la mort de de jucan et je pourrais je pourrais avoir mon quatrième territoire qui va me qui va me qui va bien me booster purée le gars il a 5000 non mais au secours de qui à 5000 ah oui kamar mais pas quoi il a une belle armée il a l'air heureux il sourit mais oui mais et c'est pas mon but mon but c'est qui c'est qui ce c'est qui c'est c'est que ça disparaisse quoi il accepterait même pas que je que je devienne que je vienne sous sa coupe moi au bout d'un moment j'y peux rien quoi après je commence à rentrer dans le territoire des trolls alors là ma femme est enceinte un finalement je me sens bien avec cette femme là j'ai l'impression c'est très qu'il me passe la pente non apuré il a une the rift d'accord bon et the rift c'est tellement loin le temps que je prenne tout ouais mais le souci c'est que du coup il faut que je pique le duché quoi ah mais c'est une ollie war donc ça peut passer ici tu as des alliés ouais tu as des alliés puissants un temps aussi tu as des alliés il va falloir que je continue de d'avoir des armées à lui aussi les vieux il est vieux ami il est à alinor il est très loin je suis désolé mon chef espion mais je te crie un petit peu sur la figure tu me pardonnera t'inquiète c'est rassurant quand c'est toi qui le dit faveille devenez un quelqu'un qui se convertit au worm cult baroni au thunderfall le contrôle à plus 20 sérieusement c'est quoi ce cadeau trop bien oui oui ça y est ça monte toi tu es ilinor par alinori en termes de culture alinori et c'est même pas moi le chef culturel c'est qui le chef culturel il habite où ah mon dieu mais les alinor ils sont là en fait ouais c'est les elfes en or bah en fait tu as un elf en or c'est ça hé mais euh non en fait non t'es pas un elf en or mais t'es un humain elfe ouais du coup t'as fait mixer les deux ouais bah du coup je suis un homme un homme avec beaucoup de alors ta deuxième fille t'as ton deuxième enfant super ça va effectivement ça va attendez les traits de carrément ouais mais elle a que elle a que que le 3 en fait elle a que lifespan 3 ce qui est pas incroyable non plus incroyable c'est extraordinaire je cherche ah c'est que la magie ah ça y est j'ai réussi à à contrôler enfin euh thunderfalls au maximum en fait je me demande si ça pourrait pas être une bonne idée plutôt de d'abandonner ma culture parce que ma culture finalement elle me permet pas de gagner du prestige euh j'ai abandonné pourquoi tu veux dire orc bah euh peu importe une culture bien quoi euh bah t'as des cultures nordiques de skyrim ou sinon t'as la culture impériale parce que Alinor finalement ce sont un peu mes ennemis quoi c'est quoi tu praxis t'as les cultures des gobelins culture des gobelins mais je ne suis pas un gobelin ah c'est quand qu'il meurt lui il a 65 ans tu vois pas que ta vie commence à faiblir un petit peu là non je ne vois pas je vais essayer de l'assassiner et euh si j'ai le buff qui permet de réduire sa vie je lui prendrai tu vas prendre sa vie ? oui alors déjà il va se rendre à un squelette et il prend la vie des autres bon pas littéralement mais si 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 tu viens de le dire mais dans l'esprit j'en ai envie allez c'est parti pour une petite partie de chasse chasse et pêche et tradition voilà ouais les gens m'aimeront un peu moins bien mais finalement c'est quoi le problème là ? hein c'est quoi le problème là ? j'ai hâte de pouvoir utiliser l'hystérie de masse ça a l'air rigolo comme ça ça a l'air d'être utile aussi je sais pas ce qu'il va se passer mais j'ai hâte de voir aussi j'ai hâte l'hystérie de masse hé gars c'est ça l'hystérie voilà mon vieux 65 ans vieux 65 ans c'est bon c'est fini c'est fini la vie Jucan c'est quand tu veux c'est quand tu veux tu pars en fait personne t'en voudra de partir vraiment tu sais à part ta population ça parce que ta population est importante je vais bientôt avoir le contrôle complet de la baronie de Syran aussi c'est bien donc voilà les forces d'Hedric augmentent dans la région de Syrodile voilà prends ce cadeau voilà tu es mourant Jucan meurs il est temps de partir Jucan je sais pas si tu vois à quel point il est dans la merde moi je vois pas regarde le territoire de Belrac à côté de chez moi à la droite de chez moi je tiens Renhold et j'attends qu'en fait le gars meure pour que ça achève notre rêve je sais pas si tu vois du coup il a 65 ans et il va pas tarder à partir je crois attends Renhold c'est un humain oui c'est Jucan Magnifico Jucan de Belcarte de Belcarte oui c'est un territoire frontalier à toi ou c'est un peu plus loin oui oui c'est un territoire frontalier à moi c'est un vrai sable mais il est mort j'ai réussi à le buter j'ai pas eu le temps de le voir il devait être magnifique bah il était surtout vieux il était vieux et faible voilà il est temps d'invoquer mes 1700 hommes invoquer c'est même pas ils sont pas payés d'ailleurs t'as pas beaucoup de taxes au niveau j'ai pas beaucoup de taxes effectivement pas beaucoup de population parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous morts vivants je sais pas je les avais comme ça je vois pas du tout de quoi tu veux parler alors soit ils sont opprimés soit vraiment il y a personne mais non ils sont pas opprimés finalement ça leur va bien tu vois ils se disent bon c'est différent mais c'est pas si mal que ça c'est différent différent c'est moins normal mon dieu féron quoi attends tu es feral moi je suis féron quoi c'est bon âge adulte attends t'es blessé je peux pas faire quelque chose contre ça oh je suis magicien aussi yes yes bien joué je suis magicien oh la tenue qu'il a le gars tiens regarde tu n'es plus blessé oh quelle magie eh oui t'as vu mais c'est un cadeau de ton menteur voilà merci oh grand Kiyo je t'en prie merci ah tu gagnes tu gagnes de la magicka ça c'est trop bien tu vas pouvoir avoir des tu vas pouvoir avoir des rituels dès que t'auras appris un peu de magie oui Kiyo je vais rejoindre le côté obscur de la force ah parfait aïe j'ai planté t'as planté c'est à dire ton jeu à crash le jeu à crash j'ai trop de puissance oh non bah de toute façon c'était un peu la fin de l'épisode j'ai l'impression c'était la fin de l'épisode mais c'était magnifique merci merci à vous waouh j'ai eu trop de puissance j'ai voulu lancer un sortilège alors que je savais pas comment faire et ça a ricoché sur le jeu et depuis bah ça fait cracher c'est ça bah écoutez les gens merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode moi je m'amuse comme un petit fou ça va être rigolo de suivre les aventures de ce petit de ce petit gars là qui a l'air très rigolo qui a des magnifiques yeux bleus et on va voir si on va réussir à récupérer la cité impériale ça ça va être ça va être vachement rigolo voilà des bisous à vous et à la prochaine tchou à prochaine à la prochaine tchou tchou tchou